Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On y va pour le petit conseil de l'oracle des animaux. Voici l'intérieur du livret. Une petite carte. La présence de Cécilia, ne te frappe pas. Attends. C'est un tirage que je fais pour vous et pas pour moi. Il vous faut choisir l'une des trois cartes. Écoutez le petit conseil du jour. C'était mon gros judo. Carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. Tu es la calme ma chuchou. Celle-là ? Je vais essayer à choisir la trois. Je ne sais pas vous, mais carte numéro 1, c'est un sanglier, la tête à l'envers. Moi, elle aime bien aussi. Elle se frotte. Elle se frotte partout, 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 partout. Alors, sanglier, la tête à l'envers. Gourmand ou gourmet selon l'époque. Le message du sanglier porte sur la recherche de qualité à l'extérieur et à l'intérieur. Cochon sauvage. Si le sanglier est symbole de combativité, son côté obscur est d'être dangereux et brutal. Il charge facilement l'homme. Ignorant et débouché, on a guère de subtilité et laisse son appétit diriger ses pas. La frontière émince entre le sanglier et le porc. Nous rappelant qu'il ne faut jamais relâcher nos efforts sur nous-mêmes ou notre âme grossière l'emportera. Alors, carte numéro 2. Attends, après toi, Cécilia. Le lynx. Alors, le lynx. Je vois au-delà. Le message du lynx concerne la connaissance, le discernement et à l'opposé, l'ignorance. L'œil du lynx, doté d'une vue proverbiale, le lynx représente le regard juste, c'est-à-dire notre faculté de lucidité. Ce potentiel est toutefois directement lié aux qualités d'attention et de silence, autrement dit à notre capacité de concentration. Ce fait-là nous rappelle qu'au-delà de l'actualité de nos sens et de la vivacité de notre esprit, les deux étant innés, c'est notre attitude qui déterminera la qualité de notre perception en s'efforçant d'être paisible, discret et d'écouter plus que parler. On réunit les conditions pour être perspicace. Et la carte de Cécilia, c'est quoi ? Un petit dauphin. C'est quoi, Cécilia ? Je suis le rire des océans. Le message du dauphin est en rapport avec la joie de vivre. Rire du dauphin. Parce que le dauphin est, avec l'homme, l'une des créatures les plus intelligentes sur Terre, elle possède le sens de l'humour et émet un rire contagieux. Ce faisant, il nous transmet l'idée d'un sourire, qu'un sourire ne devrait pas être une conséquence, mais une cause. N'attendez pas que les circonstances soient joyeuses pour être de bonne humeur. Ce sont au contraire votre enthousiasme et votre animité qui les amélioreront. Ce n'est pas parce que la vie est belle que le dauphin rit, c'est parce qu'il rit qu'elle est un peu plus belle. Et voilà, pour le premier tirage. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501